Bonjour Julie Gaillet. Bonjour. On va parler de Ensemble, on est plus forte, qui est sorti aux éditions Stock, dans lequel vous présentez une galerie de portraits de femmes et d'un homme aussi, qui sont finalement la possibilité pour le lecteur d'entrevoir l'histoire de façon incarnée. Oui, c'est un peu ça, en tout cas avec des exemples très concrets sur le terrain de femmes et d'un homme, comme vous dites, qui agissent, ont fait bouger les choses aujourd'hui sur l'égalité, la parité, la question de la place des femmes, les violences faites aux femmes, qui ont décidé de s'engager pour les femmes. Et pour moi, c'était, parce qu'en fait, on a, depuis 2017, été percuté par cette vague MeToo dont on parle, c'était essayer d'illustrer concrètement, plutôt que d'être dans les grandes phrases, aujourd'hui, sur le féminisme, et on entend aussi beaucoup parler de, maintenant, wokisme. Voilà, j'avais envie d'avoir plus de nuances et de raconter les parcours de ces femmes et de cet homme qui font bouger les choses pour les femmes et s'engagent auprès des femmes. Ce que vous soulignez aussi, c'est que finalement, ces histoires, elles font écho à quasiment tout le monde, puisque, vous dites aussi dans ce livre, finalement, on porte nos racines, et dans nos racines, à un moment donné ou à un autre, il y a du sexisme et du féminisme. Voilà, on pourrait dire, maintenant, je ne suis pas féministe, ou que j'ai beaucoup entendu à une époque. Le regard a changé, probablement, ces dix dernières années. Mais, en fait, on a tous ça en nous, et surtout quand on est une femme, mais pas seulement, parce que ça paraît évident. On renvoie souvent la question de la place des femmes, de l'égalité, de la parité, et, évidemment, des violences sexistes et sexuelles vers les femmes, mais en réalité, c'est aussi une question d'hommes, et c'est surtout, ils ne sont pas exemples, ils sont eux aussi marqués par l'histoire. On porte tous, toutes, en nous, ces violences faites aux femmes. Je n'aime pas du tout le mot combat, mais c'est une prise de conscience qu'on doit avoir ensemble, de manière commune. Alors, si, depuis 2017, les femmes se sont beaucoup mises en réseau, en association, ces dernières années, on fait des choses ensemble, c'était aussi cet écho, ensemble, on est plus fortes, à ce qui se passe, ce produit sur le terrain. Je le vois beaucoup avec des associations, la Fondation des femmes, avec, dans tous les milieux, les femmes qui se mettent plus en réseau, ce que font les hommes depuis des années. En réalité, il y a aussi cette prise de conscience des hommes et l'envie d'être plus largement, tous ensemble, moteur de ce changement. Pourquoi vous n'aimez pas le mot combat ? Parce que c'est comme si on était en guerre contre quelqu'un ou contre quelque chose, alors que c'est plutôt pour moi un fait. J'essaye justement de raconter, de sortir un peu des chiffres, comme vous dites, et d'incarner, mais aussi pour montrer que ça touche tout le monde, qu'on est tous touchés. Donc, je n'aime pas l'idée de se dire, on va se battre contre. Par contre, on parle de backlash, on parle du fait qu'il y a une résistance, ou en tout cas, il y a une montée d'un côté des extrêmes, un peu comme pour beaucoup de causes, les masculinistes, comme retour, alors je ne sais pas si le mot backlash est compris partout, mais vraiment ce retour, comme si, évidemment, on est en train de casser un schéma, de changer un fonctionnement, de réfléchir autrement, de penser les choses par le prisme et par le point de vue plus féminin, plus d'égalité, plus de parité. C'est-à-dire que l'histoire a toujours été racontée par des hommes, mais si on prenait l'histoire racontée du point de vue des femmes, cette histoire-là, on ne nous la raconte pas. Alors, aujourd'hui, c'est de la même manière comment le système dans lequel on est a été construit par les hommes et comment les femmes peuvent apporter quelque chose. Il y a eu dans l'histoire des mouvements qui ont existé, qui ont fait avancer. À chaque fois, je pense qu'on avance, mais pas suffisamment. Et, à la suite de ces mouvements, comme un retour en arrière ou, en tout cas, une volonté d'arrêter cette avancée, ce mouvement. Pour moi, c'est très public. C'est-à-dire que je parle peu de moi, pas du tout. Et puis, sur cet engagement-là, je suis un peu comme Agnès Varda, qui a été celle qui m'a vraiment lancée dans le cinéma. Je suis plus dans le concret, dans les actes, que dans les mots. Donc, j'ai toujours beaucoup de mal à en parler. J'aime l'action, j'aime le concret. Et c'est pour ça que je fais ces portraits de femmes qui font des choses très concrètes, pour donner des exemples très concrets. Et après, j'avais envie de les questionner sur leur engagement. Pourquoi et comment elles sont devenues féministes ? Ou, en tout cas, pourquoi et comment elles veulent faire bouger les choses sur la situation des femmes et mettre en avant les violences ou les problématiques qu'elles subissent. Et comment elles font aussi changer le droit, puisqu'il y a aussi une avocate, Valence Borgia, qui fait changer le droit des femmes. Enfin, voilà, avec Denis Mukwege, qui résume pour moi aussi un peu tous ces portraits à l'international. Et j'ai vraiment ressenti qu'en 2017, avec cette vague Me Too, avec cette réponse, moi, je dis à une campagne d'une extrême misogynie de la part de Trump, d'une campagne présidentielle américaine qui avait été très violente. C'était assez fou d'entendre un futur président dire des choses aussi violentes que « When you're famous, you can grab them by the pussy ». Voilà, quand vous êtes connus, vous pouvez prendre les femmes par la chatte, vous pouvez les ramasser. Il y a eu cette Women's March, c'est-à-dire vraiment, les Américains ont été dans la rue pour les femmes, et derrière, les femmes qui étaient déjà, il y avait déjà évidemment toutes celles qui avaient ouvert toutes les portes et toutes les générations qu'on porte, évidemment, tout ce combat. Mais il y a eu l'affaire Weinstein dans notre industrie, le cinéma, donc on a été très impactés, qui a lancé ce premier hashtag Me Too et cette libération, ou en tout cas ces témoignages tellement importants, il y avait un tel nombre de témoignages, que ça a été une prise de conscience. Depuis, j'ai cette sensation, en tout cas j'étais en train de faire des documentaires sur la place des femmes dans le cinéma, quand on a été percuté par cette affaire Weinstein et par la vague Me Too, que c'est Women's March, que cet engagement a été embrassé par le plus grand nombre et que les femmes ont compris avec la jeune génération, mais aussi les hommes. On a fait une grande marche en France que là, il y avait vraiment, on avait besoin maintenant d'agir. Et on voit bien dans ce livre toute la difficulté que vous avez, finalement, comme peuvent l'avoir, c'est la question centrale du féminisme, ces femmes aussi, à sortir du silence. C'est-à-dire qu'il s'agit quand même de l'intime, il s'agit du ressenti. Elle est là, l'ambiguïté. Comment on fait pour parler quand on doit à ce point parler de soi ? C'était toute la difficulté. Vous citiez une des citations que j'ai mises, parce que j'ai vraiment voulu ouvrir chaque chapitre avec des citations de femmes qui ont marqué l'histoire, qui m'ont marquée, mais qui nous ont marquées toutes. Et j'ai ouvert avec celle d'Emma Watson à l'ONU pour He for She, qui explique quelle légitimité j'ai, moi, de parler. Mais si je ne le fais pas, moi, maintenant, qui le fera ? J'ai eu cette sensation-là de me dire que c'est difficile de parler. Ça m'est très difficile de parler de moi, donc un tout petit peu de moi pour beaucoup d'elles. Mais si je leur donnais la parole, il fallait que je le fasse, moi aussi. Quelle est notre légitimité et comment le faire justement pour que ce soit au-delà du cas particulier et de la sensation pour qu'on comprenne exactement ce qui se passe aujourd'hui de manière plus large ? Donc, comment faire dans le concret agir et faire bouger les choses ? Ça, c'est vraiment la façon dont j'ai toujours agi et ce que je suis au plus profond de moi. Que ce soit sur l'endométriose, quand je découvre tout à coup qu'il y a cette maladie qui touche une à deux femmes sur dix, une de manière handicapante, mais deux, que c'est la première cause d'infertilité, qu'on ne connaît même pas le mot, nous, les femmes. Endométriose, c'est quoi l'endomètre ? L'endométriose. Donc, de se dire très concrètement, c'est la maladie où il y a le temps de diagnostic le plus long. Eh bien, il faut faire descendre ce temps de diagnostic, donc faire parler de cette maladie. Eh bien, après, c'est des réflexions. Bon, ben, cette maladie, on ne connaît même pas le nom. Qu'est-ce que c'est ? L'endomètre, mais, donc, c'est les règles, le tabou des règles. Donc, là, on part sur les règles douloureuses. Ben oui, mais sur le doliprane, il y a marqué les règles douloureuses. En réalité, les règles, c'est naturel, pas la douleur. Il a fallu du temps pour trouver cette phrase, pour arriver à faire dire aux femmes que la douleur, ce n'est pas normal. De la même manière que quand je fais ce documentaire sur la place des femmes dans le cinéma, je réalise, et pour ça que je parle de Michel Perrault, qu'il y a une réalisatrice qui s'appelle Alice Guy qui a été effacée de l'histoire complètement, c'est-à-dire qu'on parlait des frères Lumière qui ont créé la caméra et on arrivait à Méliès et puis, voilà. Or, la première personne qui a créé de la fiction, la fiction, c'est-à-dire que la première réalisateur, réalisatrice, c'est une femme qui s'appelait Alice Guy qui s'est mariée et qui, donc, est partie aux Etats-Unis au moment de son mariage, qui est devenue Alice Blachet. C'est le... Voilà. C'est vraiment un témoin, c'est une histoire toute simple qui raconte le parcours des femmes, elle se marie, elle change de nom, elle change de pays, on l'a oubliée et c'est par les Etats-Unis et par Alice Blachet qu'on a retrouvé cette première femme cinéaste. Pourquoi son travail n'a pas été montré ? Pourquoi elle disparue ? Quand j'ai fait ce documentaire que je montre à toutes ces réalisatrices incroyables qui disent tous que le chemin est déjà en train de se faire ou qu'on a cette sensation qu'on avance, pas une ne la connaissait. Elles étaient deux à la connaître et il y a la toute petite salle de la FEMIS au fond à droite. Donc l'importance, comme le dit Michel Perrault, des figures dans l'histoire de les remettre en lumière. Donc c'est quelque chose de concret, je fais ce documentaire. Et puis le documentaire, pendant que je fais ce documentaire, à la fois qu'on monte un faux endométriose, que j'essaye de faire avancer, donc vraiment, j'ai de manière assez concrète fait des choses en me disant il faut que ce soit concret, qu'on... Comment dire ? C'est pas une... C'est pas une élaboration intellectuelle, quoi. J'essaye d'être que dans le concret, de refuser de prendre la parole, de me dire faisons dans les actes. Donc je fais ce documentaire sur les femmes et là je me dis on va poser la question aux hommes parce qu'en fait on pose jamais la question aux réalisateurs. Donc je continue mon documentaire avec Mathieu Busson avec qui je travaille sur tout ce que je fais et je dis à Mathieu on va aller poser la question aux hommes parce qu'en fait j'ai interviewé une vingtaine de réalisateurs français avec qui on n'avait jamais posé la question c'est quoi un film d'hommes et à l'inverse les intégrer dans ces discussions. Je réalise que la question des quotas qui est très compliquée pour les femmes c'est beaucoup plus simple pour les hommes d'en parler. Desplechin dit s'il faut passer par les quotas on passera par les quotas et arrive Delphine Ernot chez France Télévisions il n'y a que 8% de réalisatrices chez France Télévisions il y en a 26% dans le cinéma là encore une fois moi j'aime les chiffres pour objectiver les situations pour qu'on arrête de dire oui ça se passe très bien donc il y a des chiffres de manière très objective elle dit si le cinéma fait 26% on peut faire 30% de réalisatrices chez France Télévisions elle impose ses quotas et elle arrive en deux ans à avoir 30% de réalisatrices chez France Télévisions c'est déjà une première avancée elle est reconduite et là elle dit on va arriver à 50% puisqu'on est arrivé à 30% aujourd'hui ils sont à 47% de réalisatrices chez France Télévisions c'est un acte concret réel dont vous n'entendez pas parler personne ne le sait mais c'est un énorme changement pour les réalisatrices qui sont 50-50 avec les réalisateurs dans les écoles de cinéma qui ne sont pas tout à fait encore à la parité dans le court-métrage mais presque et puis alors plus du tout quand on est dans le long-métrage ça leur permet de faire leur premier long moi j'aime ça j'aime ce concret mais on n'en parle pas on entend beaucoup de gens qui parlent mais est-ce que est-ce qu'on sait ce qui s'est fait ce qui se fait concrètement donc à ce moment-là notre industrie est percutée par l'affaire Weinstein par ce mouvement MeToo et là encore une fois évidemment qu'on connaît tous les processus le rapport de force qu'on sait tout ça l'effacement et qu'il y a eu beaucoup de thèses et voilà moi j'ai une immense admiration pour toutes ces femmes qui réfléchissent de Mona Cholet évidemment aujourd'hui sur le féminisme mais moi c'était un point de vue très concret que je voulais essayer de donner la vision du féminisme était une vision presque négative on disait le mot féminisme c'était presque un mot négatif et puis tout à coup les choses bougent et vraiment je pense qu'après 2017 il y a eu une vraie prise de conscience des femmes et ce qui était très important mais aussi des hommes puis le Covid l'enfermement et une prise de conscience aussi sur les violences donc il y a eu comme ça des vraies prises de conscience de la société mais avec cette idée aussi qu'on est plus en groupe et moins les unes les autres et je crois que d'être tous en groupe on le disait avec Agnès Vardas et ensemble on est plus fortes ça c'est en train de changer dans cette nouvelle génération mais tout à coup le mot féminisme devient donc positif il y a vraiment une énergie il y a une prise de conscience on sent quelque chose qui monte d'assez positif et c'est assez formidable de se dire on ne veut pas que ce soit juste un moment mais on va essayer d'accompagner cette vague pour que ça continue pour qu'on puisse avoir des avancées concrètes donc dans cette énergie ce moment là tout à coup on va nous ressortir maintenant c'est le wokisme il y a quelque chose qui ressort il y a toujours cette espèce de contre besoin de dénigrer de dire oui enfin bon ça va les femmes et puis toutes ces extrémistes heureusement parce qu'il y a de la colère parce que c'est pas de dire des bons points ou des mauvais points aux féministes ou pas féministes c'est pourquoi on a besoin à nouveau de décrédibiliser cette parole là alors que on est tous si on regarde les chiffres et si on regarde la société on a des études il y en a eu beaucoup 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 et c'est pour ça que je mets toutes ces paroles de femmes enfin j'ai même pas besoin j'aurais même pas besoin d'en parler moi ce qui m'intéressait à ce moment là c'était de me dire mais est-ce que c'est est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à parler de cet engagement et c'est pour ça que j'en ai fait un livre moi je voulais faire un documentaire à la base comme je faisais mes documentaires sur la place des femmes et je me suis rendu compte qu'il était important de l'écrire pourquoi parce que c'est pour ça que j'ai du mal à en parler parce qu'on va résumer les choses à une phrase à une petite brève à un extrait de ce qu'on est en train d'enregistrer là alors que pour moi c'était l'importance de toute la nuance et toute l'explication globale de chacune dans leur engagement Marie Servetti bon voilà elle est pour moi c'est un modèle c'est une elle est ce que je dis elle est un soleil avec sa voix mais c'est surtout elle a toujours perçu les choses autrement sur la place des femmes mais si vous lisez si vous prenez c'est tellement tout est résumé on manque de nuances et on est peu sur le concret en tout cas la façon dont je trouve que les choses sont exprimées c'est toujours un petit peu de manière caricaturale un des problèmes dans la cause du féminisme c'est celui-là c'est internet c'est les relais c'est les médias c'est ça ? non non c'est l'utilisation politique qui en est faite c'est la façon dont on va l'utiliser politiquement aujourd'hui je pense que j'essaye d'être porte-voix je me sens en fait comme un transmetteur c'est ça que j'aime faire et que j'ai toujours fait et que je veux faire et avec beaucoup de calme mais c'est vrai que si je devais donner un exemple quand je faisais mon documentaire sur la place des femmes ce qui m'avait frappée c'est que tous et toutes parce que les réalisateurs pareils quand on demande quel est le film qui serait le film de femme avec un personnage de femme on revient à la leçon de piano de Jane Campion tout le monde parle de la leçon de piano de Jane Campion et qu'est-ce que dit Jane Campion que le personnage est muet et que c'est pour ça que toutes les femmes se retrouvent dans ce personnage et que tout le monde entier c'est parce qu'elle est muette parce que les femmes ne parlent pas parce qu'elles prennent sur elles parce que cette histoire de l'endométrio c'est aussi une responsabilité des femmes et des hommes c'est global donc c'est la problématique du consentement c'est donc la façon dont la société est infusée sur les femmes c'est la façon dont on est bien élevé pour ne pour faire plaisir plaire les injonctions faites aux femmes à toutes ces injonctions et c'est tellement plein de nuances il y a tellement de choses à dire et c'est tellement difficile d'en parler de manière simpliste parce que c'est extrêmement de choses que ça embrasse ce qui est sûr c'est que quand j'ai vu les associations le travail qu'elles font j'avais envie de les mettre en lumière parce que c'est absolument des héroïnes formidables mais elles sont du quotidien c'est pas des femmes puissantes et je ne sais quoi où on se dit je ne pourrais jamais être ça non au contraire elles sont toutes là c'est nos soeurs nous donc c'est ça que je voulais montrer et ce sont Gisèle Halimi d'aujourd'hui parce que Gisèle Halimi elle est très simple elle était et quel est le point commun peut-être ah oui ce rapport à l'injustice le rapport au maire donc j'ai été leur poser toutes ces questions de l'engagement mais enfin moi c'était ça que je voulais donner comme image mais il n'y a pas de il n'y a pas de moyens donnés à ces associations et c'est aussi ça le nerf de la guerre c'est-à-dire que quand j'ai commencé à tout simplement entrer un peu plus sur le terrain et dans l'action j'ai été frappée par le manque de moyens les femmes font avec des bouts de ficelle parce que de la même manière qu'elles ne parlent pas elles ne demandent pas d'argent elles font les choses sur leur temps de travail elles le font de bénévolement et alors elles font des dossiers pour demander 500 euros alors que je vois d'autres types d'associations qui vont demander 100 000 euros à la différence et de se dire que même dans la tech les moyens ne sont pas donnés aux femmes donc moi tout à coup je me suis dit mais c'est fou pourquoi d'où la fondation des femmes cette façon de s'effacer sans cesse vous nous donnez en référence un film grâce à vous j'ai regardé le grand embouteillage puisque je vous parlais de ce film dans ce livre que je ne connaissais pas de Comanchini qui est un film des années 70 donc dont vous parlez voilà j'ai réussi à trouver hier soir j'ai regardé c'est un choc c'est une déflagration vous racontez vous que vous avez eu un choc en regardant ce film plus jeune et je vous parle de ce film parce que vous parlez de la leçon de piano alors je trouve qu'en écho que vous vous citiez ce film là c'est vraiment très intéressant et puis bien plus fort puisque là vous nous amenez tous je pense hommes comme femmes à réaliser la banalisation et c'est les réseaux sociaux voilà la banalisation aujourd'hui et puis le rapport au corps des femmes parce que là encore une fois j'essaie d'en parler de ces violences faites aux femmes sur la sensation quand on est une femme et qu'on grandit et que tout à coup on devient une jeune femme et qu'on a l'impression de sentir que le regard change et puis tout à coup ce n'est pas une impression il n'est pas beau le regard en fait tout à coup de certaines personnes sur quand on devient une jeune femme et de se sentir une proie et les mains baladeuses du métro jusqu'à tout à coup j'ai cette perception mais que je découvre comme une déflagration en voyant le grand embouteillage alors j'ai certainement pas l'âge de le voir je dois avoir 13 ans mais j'étais j'avais cette sensation qu'on était une proie tout à coup je découvre ce viol collectif dans cet embouteillage c'est un film un peu de Comanchini mais de la même manière que Jane Campion nous fait ressentir sans nous dire sans nous expliquer c'est ça que j'aime dans le cinéma là c'est la même chose c'est vraiment la banalisation de ce viol où personne ne va bouger dans ce grand embouteillage autour et le rapport à l'image dans les films et la complexité de cette construction sur le viol sur les violences faites aux femmes au travers des images la responsabilité des images sur la société là encore une fois on pourrait en parler pendant des heures aujourd'hui on parle de je suppose de revenge porn on se bat les avocates se battent sur cette incitation dans cette société du viol dont on parle aujourd'hui alors certains ne comprennent pas tout à fait mais voilà il faudrait prendre le temps de lire de comprendre mais là il y a une prise de conscience par rapport à ça globale je suis certaine que la vague MeToo a été un déflagrateur une vague mais qu'aujourd'hui il faut l'accompagner pour qu'on comprenne que toutes les femmes subissent une agression violence sexiste sexuelle en réalité dans leur vie à partir du moment où elles sont femmes et ça cette prise de conscience moi j'espérais que les hommes l'accompagnent plus parce que je pense qu'ils ont été très surpris et ce n'est pas le cas donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait pour continuer ne pas laisser cette pression là pour qu'on change le rapport de la société à ces violences faites aux femmes donc ça c'est la base l'égalité salariale après l'égalité des postes après il y a mille choses l'égalité financière donc c'est un combat qui est long alors je n'aime pas le mot combat parce que j'ai cette sensation que c'est les femmes qui font ce combat non c'est cette prise de conscience de la même manière que l'écologie doit s'immiscer partout dans la société je pense que le féminisme doit s'immiscer partout tout le monde doit être et on doit être toutes et tous vigilants parce qu'on est tous construits dans cette société et donc c'est difficile de le percevoir d'être vigilant de faire attention à ces inégalités sans cesse donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour protéger les unes les autres les uns les autres parce que c'est les hommes comme les femmes c'est pour ça que j'étais tellement heureuse pour la nuit du 12 au César c'est que c'est un film qui simplement pareil ce n'est pas des grands mots si vous vivez vous ressentez et là vous vous mettez dans la peau de ce personnage et vous aussi vous avez cette vision de c'est une femme donc forcément ce n'est pas la même chose et là c'est terrible la façon dont ils amènent dont le réalisateur arrive à nous amener à bien comprendre cette position de la place des femmes qu'on soit homme ou femme moi en tout cas j'ai toujours agi derrière dans l'écran enfin comment dire j'ai toujours été derrière alors c'est bizarre de dire ça quand on est devant l'écran mais quand on est acteur parce que mais c'est cette sensation d'être derrière des rôles c'est d'être avec des réalisateurs qui mettent en scène et de ne enfin je ne suis pas une femme politique c'est vraiment j'aime et j'ai besoin que les choses soient dans le concret incarnées et que le cinéma permet ça et pas être dans des mots c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à en parler mais là c'était une nécessité parce que je trouve qu'il manque beaucoup de nuances sur la question des femmes aujourd'hui c'est que moi j'ai beaucoup de choses